C'est pas trop tôt ! On a arrêté la visite ! Je suis désolé, c'est trop grand ici, je me suis paumé. En même temps, pour un quart de minutes de retard, je me doute bien que tu t'es perdu. On n'a qu'à faire la visite sans guide, c'est pas grave, on sera plus tranquilles à deux. Allez viens, ne te prends pas la tête, viens ! Il est magnifique ce livre ! Tu m'étonnes ! C'est l'art de Marie-Antoinette ? Ah ouais ? D'après une légende, elle existrait n'importe quel livre. Attention, ce n'est qu'une légende. J'aurais bien voulu vivre à leur époque et connaître toutes les familles royales ainsi que leurs courtisans. Mais qu'est-ce que t'as encore fait ? Mais j'ai rien fait ! Garde ! Emparez-vous de ces gens ! Mais merde, Alex, c'est ce que t'as encore fait ! C'est qui, c'est-il ? Mais j'en sais rien, moi ! Je vous en donne de vous arrêter ! J'ai juste dit que j'aurais bien voulu vivre à leur époque pour les connaître, mais c'est quoi ce délire ? Rendez vos armes, messieurs ! Vous qui êtes entrés dans la propriété du roi et de la reine, comptez-vous me dire qui vous êtes ? Et vous êtes qui, vous d'abord ? Je suis Axel de Fersen, de l'armée royale du régiment suédois. Fersen ? Compte Fersen ? Oui, pourquoi ? Euh, non, rien, c'était juste une question. Moi, c'est Alexandre, et je vous présente mon ami Julien. Garde, on me délai. Non, 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 non ! Mais non, mais non, mais non ! Ça va ! Ça va ! C'est facile ! Doucement ! Doucement ! Alors vraiment, vraiment bravo Alex, vraiment bravo ! Bah quoi ? T'as pas remarqué ? On est en prison ! Alors ça, tu me le paieras ! Mais pourquoi tu dis ça ? Parce qu'à chaque fois que je suis avec toi, il y a toujours un truc louche qui se passe ! Tu portes la poisse ! Et c'est quoi ça ? Ah, ça pue, c'est dégueulasse ! Ah ! Avant de vous interroger, messieurs, je vous informe que je suis ministre du Roi, Monsieur de Breteuil. Je pense que vous savez qui est ce monsieur ? Oui, c'est Monsieur de Fersen. C'est exact ! Nous avons saisi cet objet sur vous, et nous voulons savoir comment il est arrivé en votre possession. Mais c'est ma bague ! C'est mes parents qui me l'ont donné. Ouais, c'est vrai, mon ami l'a toujours porté. Rendez-lui ! Cette bague, qui soi-disant vous appartient, est la propriété d'une des plus grandes familles de France, qui a toujours soutenu la monarchie. L'emblème qui est gravé dessus l'atteste formellement. Et vous dites que cette bague a toujours été en possession de votre famille ? Oui. Si c'est le cas, ils pourront peut-être nous aider. Dans ce cas, il faut que le Roi et la Reine vous voient. Garde ! Libérez ces messieurs ! Libérez ces messieurs ! Libérez ces messieurs ! Je vous remettrai dans l'enceinte du château. Merci, monsieur Le Fersenne. Vous ont-ils dit quelque chose ? Oui, votre Majesté. Ils se nomment Julien et Alexandre. Bien. Qu'allons-nous faire d'eux, très chers ? Mais il n'y a pas de cela, Majesté. Comment cela ? Nous avons trouvé sur l'un d'eux cette bague que vous connaissez. Mais comment ont-ils pu s'en procurer une ? Elle appartenait à une très grande famille de France qui nous a toujours protégés. Cela voudrait dire que... Oui, si... Mais sinon, vous êtes qui ? Quelle drôle de question ! Vous avez devant vous l'illustre roi de France Louis-Auguste XVIe du nom, sa femme Marie-Antoinette, reine de France, Madame de Lambal, Madame de Polignac. Comment êtes-vous venus jusqu'ici ? Eh bien, en fait, on ne sait pas trop comment. Enfin, je veux dire... Tout est allé si vite... Comment cela ? Expliquez-vous ! Eh bien, voyez-vous, madame, nous étions en train de visiter le petit Trianon, quand soudain vous êtes tous apparus devant nous. Oui. Madame, je vous laisse régler cette affaire, cette discussion... me lasse. Bien, très chère. Vous pouvez aussi nous laisser, Axel. Je ne pense pas que ces messieurs soient dangereux. Mesdames. Monsieur. Comment cela, à votre époque ? Nous venons du XXIe siècle. Nous étions en train de visiter les jardins de Versailles, jusqu'à ce que mon cher ami Alexandre exprime son souhait de vous rencontrer. Je vois. En réalité, cela ne m'étonne qu'à moitié, car une histoire similaire à la vôtre s'est déjà produite. Mais quelle histoire, Majesté ? Mais si, vous savez bien, Yolande. L'histoire des deux Anglaises que sa Majesté avait rencontrée dans les jardins. Même quand nous voyons, elles ont hurlé peur. Ah oui, je me rappelle maintenant de ce qui vous était arrivé, Majesté. Il s'agit de deux Anglaises venues du XIXe siècle qui se sont retrouvées face à moi alors que je dessinais même le sol avec Madame Royal. Elles ont cru que nous étions des fantômes quand elles m'ont vu avec une de mes filles. Ceci n'est donc pas une légende. C'est incroyable. Incroyable. De jeunes Anglaises fort sympathiques qui m'ont simplement demandé où se trouvait le château. Je ne les ai plus jamais revus après. Eh bien, pourriez-vous nous laisser maintenant, messieurs ? Bien sûr, Madame. Ah oui, quand même, si vous voulez nous trouver, nous serons près du canal. Enfin, on va continuer notre petite visite, quoi. Bon, voilà. Merci. La voilà. Très intrigants, ces jeunes hommes, qu'en pensez-vous ? Ils sont un peu perturbés, mais cela se comprend. Je réagirais de la même manière si je me retrouvais au XIVe siècle. Oui, c'est sûr. Mais je pense qu'on peut leur faire confiance. Et puis, ils pourraient nous montrer tellement de choses en matière de danse, de musique et de comédie. De plus, ce sont de très beaux garçons. Je vous ai vu, Yolande, admis rien de ces jeunes hommes. Je me trompe ? Julien ? Yolande, vous êtes tombée sous son charme. Eh bien, il vous plaît, avouez-le. Cela est toujours plaisant de rencontrer un beau jeune homme, je l'admets. Voir plus que plaisant, on dirait. Je vais devoir vous demander de me laisser. Je dois parler au roi. Peut-être pourrait-il nous aider à mater la rébellion des bourgeois, qui sait ? Bien, Majesté. Pendant ce temps, nous pourrions leur faire visiter le petit Trianon et ses jardins, ainsi que votre adorable hameau. Bonne initiative. À tantôt. C'est énorme, ce qui nous arrive. Ça, tu peux le dire ? Mais pourquoi nous ? Je n'en sais rien. Et dire que d'après toi, je porte la poisse, regarde-moi ça. Il est vrai que je te dois des excuses ? Quand même. Merci pour tout, Alex. De rien, de rien. Merci, maintenant nous sommes inséparables. Au fait, je crois que tu as tapé dans l'œil d'une des dames de compagnie de la reine. Madame de Polignac. Mais tu racontes vraiment n'importe quoi ? Si, si, je te jure. Quand on était avec toute la famille royale, elle n'arrêtait pas de te ziuter. Bon, d'accord. Et après ? Bah moi je dis, il y a de l'amour dans l'air. Non mais je vois bien le tableau. Julien, Madame de Polignac ensemble. Mais je peux être ton témoin de mariage, mais quand tu veux. Je suis prêt. Ah, ça jamais. Si tu vraiment t'accrochitais, je te verrais bien domestique. Excuse-moi, monsieur futur comte de Polignac. Mais pourquoi pas en valet des curies pendant que tu y es ? C'est quoi ? Elle arrive. Si, si, ça va. Ça va, je suis bien. Je croyais que tu n'en avais rien à faire de Madame de Polignac. Nous avons proposé à la reine de vous faire visiter ces jardins pendant que Sa Majesté discute avec son époux le Roi. C'est super, c'est ce qu'on voulait faire, Julien et moi. Attendez, quoi ? Bon alors, qu'attendons-nous ? Allons-y. Que pensez-vous de cette affaire, monsieur de Breteuil ? Au vu des événements, leur apparition et le fait que l'un d'eux possède cette bague, je pense qu'ils ont dû nous dire la vérité. Et vous, madame, pensez-vous que nous puissions leur faire confiance ? J'en ai discuté avec Madame de Polignac et de Lambal. Nous en avons conclu qu'ils sont légèrement perturbés. Leur manière de se vêtir, leur façon de parler, nous prouvent bel et bien qu'ils viennent du futur. Quant à la bague, je suis persuadée que celui qui la possède doit être un des descendants de la famille de Guise. Si cela est vrai, nous pourrions en tirer profit face aux bourgeois qui veulent saper toutes les assises de la monarchie. La reine a raison, votre Majesté. Imaginez, s'ils peuvent nous aider à écraser cette petite rébellion, cela nous donnerait un sacré avantage. J'espère que vous dites vrai, Monsieur le Breteuil. Et bien soit, parlez-leur. Messieurs le Roi, la Reine et moi-même avons convenu que vous disiez la vérité. Cela étant, nous avons un problème urgent à résoudre avant que vous ne regagnez votre époque. Alors vous avez le choix, messieurs. Soit vous nous aidez à mater cette révolte et vous rentrez chez vous. Soit vous refusez. Mais alors, vous irez en prison jusqu'à la fin de vos jours. Car nous ne pouvons nous permettre de vous laisser en liberté pour le bien de la France. Alors j'attends votre réponse, messieurs. Venons-en aux fêtes. Prenez place. Le royaume de France est sous l'emprise de la terreur. Les bourgeois prennent de plus en plus possession de nos terres. Ils fomentent des complots, des assassinats visant à renverser le Roi et la Reine. Tous finiront par déclencher une guerre qui anéantira la France. Nous voulons que vous déjouiez leurs plans avec l'aide de Monsieur Doffersen. Julien, s'il y a que ce moyen là pour rentrer chez nous, on n'a pas le choix. Il faut accepter. Bon, d'accord. Nous allons vous aider. Mais il est important que les gens ne sachent pas que nous venons d'une autre époque. Très bien. Pour éviter tout problème concernant vos tenues, le Roi et la Reine vous offrent celle-ci. De plus, Julien, vous pouvez reprendre votre bague. Monsieur Doffersen vous attend avec son aide de camp pour commencer l'entraînement. Pour l'entraînement, ce ne sera pas nécessaire. Oui, pour le combat, je veux dire, on sait se battre. Ce n'est pas à vous d'en juger. Si vous savez vous battre avec panache, vous montrerez vos pouesses à Monsieur Doffersen. Il ne pourra en être que ravi. Messieurs ! Monsieur de Bretagne m'a dit que vous saviez vous battre. J'en suis enchanté. Oui, c'est-à-dire que nous savons très bien manier l'épée. Eh bien, allez-y ! Place ! Sortez vos épées. Regarde. Ah oui, toujours le pied droit devant. Mais oui, toujours le pied droit. Jamais le gauche. C'est pour la fluidité des mouvements, c'est ça ? ... Yeah ! Vous avez de bonnes bases ! Vous n'avez encore rien vu, messieurs. On est toujours concentrés ! Oui, et toujours en fonction de tout ce qui nous entoure ! C'est exact ! Vous me surprenez ! Avoir toujours un bon équilibre. Si je tombe, je meurs. Rien ! Bien ! Je dois arriver que vous n'êtes pas mauvais. Qui est votre maître d'armes ? Oh bah, c'est... Parbleu ! Qu'y a-t-il ? Eh bien, messieurs ! Je crois que l'entraînement est terminé. Nous allons pouvoir passer à l'acte ! Non mais, attendez, c'est des potes à vous, ça ! Allez ! P Все... Qu'est-ce que vous aussi... Utilez... Ux ! Ja ! Welt ! Ja ! Ce spectacle vous plaît ? Les hommes de votre époque sont-ils tous aussi impétueux et sûrs d'eux ? Non, pas tout le temps. Seulement quand j'ai une épée dans les mains. Vous ne voyez pas qu'on est en train de discuter ? Vous savez, je suis un incurable romantique. Surtout quand de belles demoiselles me regardent. Votre époque doit être vraiment très étrange. Mais ces coups d'éclat n'ont aucun effet ici. Je vous suggère plutôt de retourner jouer avec votre épée car face à moi je sens bien que vous êtes des armées. Eh bien mon cher, les femmes de la cour sont des étranges créatures. Regardez, c'est une aide de mission ordonnant de me tuer. Elle porte le seau de la bourgeoisie. Quel vil gredin ! Il s'agirait du plan qui indique la liste des conspirateurs. Il faut absolument le porter à Monsieur de Breteuil. Il est le seul à le savoir quoi faire. Allons-y. J'espère que pour le bal de ce soir, qu'on vive ce qu'on satisfait. Voici les quatre hommes qui ont provoqué le combat. Messieurs, je suis furieux contre vous. Tout est de ma faute, Majesté. C'est moi qui ai demandé à Monsieur de Fersen de les entraîner. Malheureusement, ils se sont fait attaquer par surprise et ont dû répondre par les armes. Ils ont trouvé ce document-là sur l'un des agresseurs. Combien d'hommes étaient-ils ? Quarante. Nous étions quatre contre quarante, Majesté. Quarante ? Eh bien messieurs, vous m'impressionnez. Majesté, nous pouvons enfin mettre un terme à cette rébellion. Ce plan contient l'endroit où est cachée la liste des bourgeois qui complotent contre vous et la famille royale. Si nous pouvons le récupérer... Je le sais. Mais cela me paraît beaucoup trop simple. Sire, vous n'avez pas besoin de nous dire ce que nous devons faire. Il y a des causes dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles. Nous quatre, nous formons le passé et le futur. Nous allons chercher et trouver l'ennemi. Et nous le détruirons. C'est pour des moments comme cela que nous avons été créés et que nous... Mais là, vous n'avez aucune chance. Le lieu où vous vous rendez est une forteresse imprenable qui peut soutenir un blocus pendant une année. Vous mourrez messieurs. Au moins nous aurons essayé. De plus, quand Alexandre et moi reviendrons à notre époque, les gens nous demanderont qu'elle vous fait quand la famille royale est attaquée. Est-ce que l'on dira que nous sommes restés des bras croisés ? Nous avons élaboré un pacte avec Monsieur de Breteuil. Et nous allons le tenir. Oui. Alexandre et moi-même, nous ne partirons pas d'ici sans avoir maté cette rébellion. Et vous messieurs ? Lorsque je suis rentré dans l'armée, on m'a appris qu'il fallait tirer l'épée, non pas pour tuer, mais pour savoir qui on allait laisser vivre. Je vous accompagnerai messieurs. Et jusque dans la mort s'ils le font. Pour ma part, je serai des leurs. Qu'il en soit ainsi, l'avenir de la France est entre vos mains. Bonne chance messieurs. Merci monsieur. Je suis dit, qu'est-ce qu'on fait si on meurt ? Mais ça n'arrivera pas. Comme je ne sais pas si nous allons nous revoir, je voulais vous donner ceci. Pour vous porter chance. Et que vous puissiez vous souvenir de moi. Jamais personne n'a pris de tels risques. C'est pour ça qu'on va réussir. Faites attention à vous. Ne vous inquiétez pas madame. Rappelez-moi Yolande. Revenez-nous vite, sains et saufs. Alors voilà messieurs. Les bourgeois impliqués contre la monarchie ont caché les documents que nous cherchons dans le donjon du château de Vincennes. Monsieur de Breteuil m'a transmis les plans de ce château. Il faudra que nous puissions rentrer et sortir très rapidement sans même se faire repérer. Combien d'hommes gardent les lieux ? Environ 300. 300 ? Oui, 300. Dequel de vous est le plus agile ? Moi sans aucun doute. Bon. Une fois entré dans le donjon, il faudra que vous vous faufiliez jusqu'à cette pièce où se trouve cette fameuse liste. Il ne faut pas se faire voir. T'as même une ombre quasiment invisible. Julien, la réussite de ce plan dépend de vous. En avez-vous réellement la capacité ? Je ferai de mon mieux. Très bien. A nous. Allez-vous ! Soyez vigiles. Ne vous faites pas remarquer. Regarde, messieurs ! Regarde, messieurs ! Je l'ai ! Je l'ai ! Ah ! Vous voilà ! Et j'ai pu parler au roi. En ce qui concerne votre retour dans votre époque, vous rentrerez dès demain matin. Vous rentrerez ni vu ni connu. Comme ces deux anglaises qui ne sont pas restées très longtemps parmi nous. Et bien voilà, tout s'arrange. Cependant, nous aimerions que vous assistiez au bal de ce soir. Pour vous remercier d'avoir déjoué ce complot et fêter ainsi cet heureux dénouement. Bien sûr, si votre majesté le souhaite. Quant à votre retour dans votre époque, dites au peuple comment nous sommes réellement. J'ai peur de souffrir d'une mauvaise réputation. C'est promis. Pour le bal, sommes-nous présentables ? Ne vous inquiétez pas, monsieur Julien. Je suis sûre que sa majesté a tout prévu. Oui, ma chère amie, j'ai appelé mon Léonard qui viendra s'occuper de vous. C'est qui, Léonard ? Monsieur Léonard. Majesté, vous avez un teint magnifique. Léonard, toujours aussi flatteur. Je vous ai amené ces messieurs à sublimer. Je sais que vous êtes le seul capable de le faire. Majesté, vous désirez ton désordre. Je viendrai voir vos chefs-d'œuvre dès que vous aurez terminé mon amie. Je suis tranquille, ils sont laids. Venez les mignons, venez. Venez donc. Parce qu'ils ont la tête fourrée. J'adore, j'adore que les clasques... Comment dire, est-ce qu'elle coche-tue ? Oh Léonard, c'est magnifique. Vous êtes un artiste. Vous trouvez. Mais n'est-ce pas un peu exagéré ? Ma foi non, comment dire, c'est splendide. C'est ça, c'est splendide. Eh bien, je crois que nous sommes prêts. Vous êtes faite pour le bal, madame. Toujours aussi flatteur et sûre de vous. Surtout sûre de mes sentiments envers vous. Alors vous m'aimez ? Eh bien oui, je vous l'avoue. Eh bien oui, je vous l'avoue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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